Générique Bienvenue dans le magazine Cône aux droits, une magazine qui MBC offre vous pour permettre vous mieux connaître et comprendre vos droits. Les droits des consommateurs font référence à un ensemble de droits établis pour prothèses des consommateurs quand vous êtes assis des produits ou bien des services. Et ces droits-là sont définis par la loi. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir à proposer vous l'émission sur le droit des consommateurs avec nos invités le docteur Sachin Koutoupermal qui est Acting Senior Consumer Affairs Officer au Ministère du Commerce et de la Protection des Consommateurs. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les téléspectateurs de la MBC. Alors, Azondi, nous intéressons justement à sa unité du ministère-là. Tout d'abord, est-ce qu'il explique-nous la mission de sa unité-là ? En fait, la Consumer Affairs Unit est une unité spécialisée du ministère du Commerce et de la Protection des Consommateurs qui a comme but de protéger les droits et les intérêts des consommateurs en s'occupant des plaintes qu'ils ont capables, en faisant leur éducation pour qu'ils ont capables leurs droits et leurs responsabilités et aussi en s'assurant qu'une loi concernant la protection des consommateurs soit respectée pour qu'ils ont capables leurs droits et leurs responsabilités. Donc, nous propose les téléspectateurs une série d'émissions « Lors de droit » parce qu'il est important en tant que consommateur que vous connaissez qui cotez et comment vous êtes capables de contacter les officiers du ministère qui ont différents la loi que vous avez besoin à prendre. Donc, au cours de cette émission-là, même dans les prochaines émissions, nous pouvons décortiquer un petit peu tout ça avec la loi. Peut-être pour commencer l'or avec la loi, docteur Koutoupermal, comment est-ce que le ministère protège les consommateurs mais en même temps, qui les consommateurs vous avez besoin que vous connaissez ? Première chose, vous avez besoin que vous connaissez que nous avons un bureau du ministère du commerce qui est à Cicom Tower. Donc, toutes les informations que les consommateurs vous avez besoin que vous connaissez, toutes les complaints qu'ils ont envie de faire, je n'ai pas envie d'un présentiel au ministère qui est à Cicom Tower. Mais aussi, nous avons un style de complaints et de façon que nous avons fait l'information, c'est à travers nos hotlines 185, mais aussi, nous avons le Citizen Opportunity Portal qui nous avons fait nos complaints directement à travers le site, mais aussi, vous avez besoin que vous contactez-nous à travers mon e-mail, je vous avais un e-mail à travers le ministère sur le consumer piu.govmu.org, que vous faites ce que vous avez besoin de complaints et avec beaucoup de plaisir pour un officier qui vous réveille une vie à vous pour qu'ils répondent à toutes les attentes en ce qui s'agit de la protection des consommateurs. Donc, ça, c'est la première chose qu'ils ont besoin de connaître. Comment vous avez à contacter nous? Donc, nous, pour réveiller une justement, nous avons un numéro de téléphone, une hotline, une adresse mail. Donc, la régie, à la fin de l'émission, nous avons affiché tout ça qui s'appelle l'information pratique qui vous paye de nous là. Donc, il est important qu'il est un consommateur qui connaît, qui est une hotline qui est le 185. Donc, comment est-ce qu'il est un consommateur qui protège, qui est un consommateur qui connaît ? Bon, il y a ce qu'il nous appelle au niveau international, il y a huit droits de consommateur qui font promulguer au niveau international dans tous les pays, beaucoup de pays à travers le monde, y compris Maurice. Donc, premier droit qui est un consommateur qui connaît, premier droit qu'ils ont besoin de connaître, on appelle ça en anglais mais on peut traduire en créole après, c'est le right to save products. Ça veut dire qu'il y a droit à l'accès à maintenir un produit qui respecte la norme de sûreté et de sécurité. Il y a un peu autant qu'il nous connaît qu'au niveau du ministère, la Consumer Protection Act, la Consumer Protection Act l'est assurée qu'un produit qui rentre sur le marché local l'est respecté la norme de sécurité et de sûreté. Il y a un produit par exemple, il y a un opération qu'il nous fait par exemple, on les rentre au niveau du pot et nous assurer qu'il nous prend des sérentillons dans certains produits par exemple, nous avons le bord de fer, nous avons joué, nous avons un produit électroménager, nous avons aussi l'elmètre par exemple, c'est un petit exemple mauvais de nous, il y a des dizaines et des dizaines de produits encore qui nous a voulu officier au niveau de la douane et qui nous collecter mon essentiel de ce genre de produit-là parce qu'il y a la loi qui dit que ce genre de produit-là il y a besoin de respecter la norme qui est établie par le Mauritius Standard Bureau on a besoin de la Mauritius Standard c'est le premier droit des consommateurs qu'il y a besoin de connaître c'est le droit à mon produit qui respecte la norme de sécurité et de sécurité D'accord Deuxième droit qu'il y a besoin de connaître c'est le droit à l'information qui est connecté troisième là je vais vous expliquer dans quelques secondes droit à l'information nous la loi qu'une fois non seulement la Consumer Protection Act mais aussi le Fair Trading Act de dire que tout le consommateur a besoin d'un droit à toutes les informations au moment de l'achat ou pas capable d'éprimer un commerçant pas capable d'éprimer un consommateur de ce man accès à l'information quand il est engagé dans une introduction commerciale nous dire par exemple c'est pour ça que vous trouvez que la Consumer Protection Unit il prend beaucoup de contraventions récemment concernant affichage des prix c'est une information fondamentale qui les consommateurs bien connaissent avant ce type de produit par exemple le prix d'un certain produit s'il peut voyer d'après Ban Ban Commerce le consommateur bien connaît qui cotait le prix bon c'est pour les caras qui cotait les caras faire un meilleur achat donc ça c'est la première chose par exemple une cause de prix donc l'affichage des prix c'est obligatoire c'est obligatoire c'est d'après la section 7 de la Consumer Protection Act 98 il est clair que tous les produits qui sont exposés pour être vendus au consommateur et qui est visible aussi il a une obligation du commerçant d'afficher les prix loin de ce spécimen du produit ça c'est très important nous éclaire ça et qu'il est là le consommateur quand il gagne cette information il décide ok mais non seulement concernant les prix il est important pour nous connaître quand on peut faire n'importe qui achat il est le devoir du commerçant d'informer le consommateur par exemple nous dire que le personnel électroménager quelles sont les conditions de vente toutes les conditions de vente que ce soit le garantie que ce soit le transport les conditions de réparation quelles sont les spécificités du produit par exemple nous dire que c'est un électroménager il y a une obligation d'un user manuel vous pouvez connaître comment vous avez utilisé ou pas qu'à dire moi je vais mal utiliser un produit ou même au préavis vous pouvez dire moi comment vous avez servi le produit donc ça c'est une bonne information par exemple nous dire qu'il y a le toy safety regulation vous pouvez jouer par exemple nous dire qu'il y a une obligation que les instructions doivent être en anglais ou en français même pour un user manuel pour un électroménager il y a une obligation c'est ça qui fait une cause anglais ou français nous dire que le consommateur il y a un accès à toutes les informations concernant les achats pour qu'ils mettent dans une position qu'ils sont capables d'utiliser ce produit ou ça fait un meilleur choix c'est un troisième droit qui nous appelle ça droit au choix et qui fait droit au choix est important parce que nous avons une large variété de produits sur le marché le consommateur il y a un accès à gagner toutes les informations pour qu'ils permettent de faire un meilleur choix si je n'ai pas de l'information je n'ai pas de faire un meilleur choix mais quand je n'ai pas de choix c'est aussi une responsabilité du commerçant pour exposer le produit dans ce commerce il n'y a pas d'un droit je n'ai pas de produit dans mon store je n'ai pas de produit sur le étagère au moins un spécimen du produit doit être exposé dans le magasin pour qu'il le consommateur qu'il ait ce meilleur choix donc ça aussi quand il y a un choix il y a un choix aussi quand il y a un choix au niveau de l'information il y a un commerçant il expose un produit pour vendre il n'y a pas d'un droit refuse pour vendre le produit au consommateur il n'y a pas d'un droit de dire que ça il n'y a un réservé à moins si il mette une réserve à moins si il mette un not for sale du moment on expose on mette ce prix parce que du moment on appelle ça un refuseur un produit qui est à ce prix et qui est exposé à être vendu au consommateur et on dit le consommateur il n'y a pas envie de vendre mais à l'on dire justement ça commence il n'y a pas connaître ce produit il finit dans ce stock il n'y a pas un exemple assez souvent il y a arrivé donc c'est un père souillé mais quand il y a une pointure disons il n'y a pas de prévenir dans le size est-ce qu'il est bizarre quand même de prévenir sa client parce que des fois il n'y a pas dans ce stock il n'y a pas exactement vous connaissez c'est ça ça a des droits de les connecter quand on peut donner ça l'information le consommateur il réfléchit et choisit il y a le droit au choix si vous pouvez déprimer sa consommateur là c'est l'information là vous allez 8 mois après il y a le stock infini là il y a une offense parce qu'il fait vous parlez de moi c'est l'information pour faire mon choix je suis capable de faire un meilleur choix si vous tiens au préavis quelles sont les conditions c'est ça vous connaissez quand on cause la protection des consommateurs nous faisons beaucoup le 4e ou 5e droit tout à l'heure le droit à l'éducation quand on fait cause l'éducation non seulement on explique les consommateurs la loi qui protège mais on nous dit qu'il y a une responsabilité de la part du consommateur est-ce que quand on est là-bas on pose toutes les questions qu'il faut imposer est-ce qu'il fait un groundwork c'est ce qu'il nous appelle il nous prend un renseignement pour faire un renseignement est-ce qu'il nous connaît quels sont les différents types de portables est-ce qu'il nous connaît est-ce qu'il est vraiment utile pour nous ce portable est-ce qu'il nous n'a checké par exemple quels sont les différents points de vente qui peuvent vendre ce portable et quels sont les points de vente qui peuvent un meilleur prix pour un meilleur offre pour un article je peux prendre l'exemple de portable mais c'est ça que nous dire quand on peut faire un 4e droit c'est droit à l'éducation c'est nous édicons le consommateur le soubain droit mais aussi concernant soubain responsabilité donc responsabilité veut dire qu'il nous est incapable d'éduquer nous-mêmes pour qu'il demeure quand on a un point de vente personne ne peut pas qu'il nous embête nous nous pose les questions qui est bien posées pour qu'il nous donne une réponse qui nous nous pions envie de gagner qui est très très important parfois quand on donne un achat nous ne même pas posent une question quand on finit à acheter les deux nous trouvons qui m'ont dit nous vous connaissez où tu peux prendre ça où tu peux prendre ça mais malheureusement ce qu'il nous fait nous dire à un consommateur par ordre technique anglais on appelle ça impulsive purchase ne faites pas nous rendre un achat comme on dit nous faire un achat impulsif impulsif veut dire nous faire vite sans que nous réfléchissons avant de faire un achat l'information doit être donnée au consommateur le consommateur doit poser les questions qui sont ça qui sont pour autant pour ce besoin personnel ce qui est très très important parce que parfois le vendeur il ne parle pas de besoin personnel qui va y aller d'après le consommateur il n'a pas dit par exemple un marché à laver il ne peut plus 10 kilos il ne peut plus 5 kilos il ne peut plus 8 kilos nous faire une recherche sur nous-mêmes qui nous peut exactement avant de l'acheter parler ce bain là où ça m'a fait parce qu'il n'a pas nous ne peut plus dire qu'il n'a pas de commerçants il ne peut plus faire une vente exactement mais il ne peut plus qu'il n'a pas de besoin où il n'a pas de besoin où il n'a pas de besoin c'est où qu'il ne peut plus donc faire un tigre c'est avant avant qu'il ne doit faire un achat c'est là qu'il n'a pas de faire nous éduquer le consommateur et ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui merci d'accueillir nous de nous pour nous exprimer nous pour nous tout à fait c'est vraiment important c'est la raison pour laquelle nous faire ça l'émission c'est important qu'il nous informe et qu'il nous éduque c'est la mission même de la station ici de l'MBC c'est-à-dire informe pour transforme la vie comme on peut dire le meilleur choix donc je me rappelle les spectateurs qui ont dit nous pour recevoir le docteur Sachin Koutoupermal qui est acting senior consumer affairs officer au ministère du commerce et de la protection des consommateurs depuis qu'on a dit justement les droits des consommateurs c'est la première d'une série d'émissions qui nous vous propose ici le MBC pour mieux connaître et comprendre le droit donc docteur Koutoupermal nous n'arrivent le quatrième droit qui est le droit à l'éducation alors est-ce qu'il peut expliquer nous ça un petit peu en détail oui bon le droit à l'éducation est très important un consommateur qui est plus informé qui est connecté avec l'information choix et l'éducation plus vous informé plus vous avez un meilleur choix plus vous protège vous-même donc nous dire qu'il y a une institution qui est là pour protéger le droit du consommateur mais aussi nous dire que le consommateur est le droit oui c'est ça nous dire en anglais consumers c'est eux qui influencent toutes les choses sans eux parce qu'il n'y a aucun commerce donc c'est eux qui les rois c'est eux qui déterminent les achats la carte il y a où l'on met donc qu'on est exactement vous-même mais aussi qu'on est une responsabilité concernant vous-même ça veut dire qu'il y a un besoin quelles sont les spécificités de mon produit avant que je saute dans ma case pour moi je veux dire tous les renseignements qu'il y a un produit etc donc l'éducation il y a une partie importante de nos bureaux et nous fais beaucoup de place sur les médias à la radio sur la télé nous avons des centres communautaires des centres des women centres même nous fais beaucoup des éducations à des institutions éducatives non seulement au niveau audiovisuel mais aussi au niveau éducatif institutions parfois l'institution tertiaire collège primaire etc mais dans différentes institutions l'UTC touche la grosse majorité mais c'est qu'il y a aussi si nous avons le ministère fait un système qu'on appelle Mopri et Mopri c'est une application que nous pouvons downloader au portable et que nous pouvons faire une comparaison dans les prix dans différents supermarchés mais aussi dans les prix qui est fixé par exemple par le gouvernement par exemple nous avons une maison des 60 540 donc le consommateur qui a gagné l'information sur sa application alors est-ce qu'il vous explique nous comment écrire Mopri s'il vous plaît M-O-P-R-I-X M-O-P-R-I-X ça c'est une application qui le consommateur les mauriciens en général sont capables de download dans les portables pour gagner l'information donc nous avons l'occasion de m'espérer jusqu'à la fin de l'émission rappeler le nom de sa application qui sont là qui sont les mauriciens qui sont les consommateurs qui sont dorénavant c'est tellement pratique c'est très pratique mais dans le même sens quand nous vivons dans le monde technologique qui nous peut vivre je n'ai pas besoin de me déplacer pour faire une complainte pour interacter avec nous mon expliquer tout à l'heure le Citizen Support Unit Portal je fais une complainte ça peut venir directement avec nous et même je n'ai pas le même bureau au CAB le Citizen Advice Bureau je fais une complainte là-bas si je suis trouvé trop loin je ne suis pas habitué dans le système informatique je n'ai pas le même bureau au CAB qui est prêt que je domicile je fais une complainte le bureau du CAB travaille en collaboration avec nous je canalise le complainte vers l'accondissement AFS pour qu'il nous répond à un appel et ça donne le maximum de satisfaction que nous c'est le droit à l'éducation qui est vraiment important pour un consommateur les bizarres avant il a fait ce achat les mêmes bizarres déterminent qui ils ont envie de faire et surtout comment est-ce qu'ils sont capables on va me dire tient avantage mais en même temps c'est un peu normal un consommateur il connaît il a ce droit mais les bizarres aussi connaissent qui ils sont capables de gagner pour les gagnants le maître mot vous pensez là-dedans le consommateur il a sorti gagnant et l'autre chose qui rapidement Dr Koutou-Permal vous mentionnez c'est le consommateur est roi c'est vrai des fois on rentre dans le domaine de commerce ce n'est pas pour le généraliser mais il y a le domaine de commerce quand malheureusement le consommateur il ne se sent pas très bien accueilli il n'est pas comment dire comment on peut dire il n'est plus trop les rois quand sur tous les papoastiennes produits le commerçant il montre un désintérêt parce qu'il il y a ça qui est dans la papillacité mais il est bon qu'il nous rappelle ça si il y a un client il n'est pas pour la vente si il n'est pas pour la vente le commerçant il n'est pas pour qu'il y a sur la vie donc des fois c'est aussi une situation que tout le monde a sa responsabilité ne pas pour dire encore une fois ce n'est pas général mais seulement quand le commerçant il réussit il veut accueillir le consommateur exactement c'est ça quand nous faisons l'enquête au niveau du ministère en même temps nous faisons l'éducation des gens qui veulent faire le droit du consommateur mais l'éducation c'est pas si ce niveau du consommateur parfois nous causons avec les commerçants aussi expliquent les différentes clauses de la loi qui existent et tant qu'il est possible nous donnent le maximum de satisfaction aux gens du consommateur c'est un effet qui appelle le goodwill ça veut dire plus au bout de satisfaction au consommateur plus consommateur là vous venez vers où donc il vous doit avoir l'avantage donc c'est ça qu'on explique aussi dans les commerçants qui bon nous avons la loi mais nous avons aussi ce qu'on appelle un dégret d'éthique qui nous a payé nous essayons de garder un goodwill nous essayons de un consommateur dans le domaine du possible bien sûr pour pour les autres consommateurs pour les autres c'est ça sans le consommateur il n'y a pas de commerce sans le commerce il n'y a pas de consommateur donc l'idée côté comme on a dit nous avons besoin sur le jeu et vous pensez c'est un point qui vous soulevez là c'est un point qui nous carve même développe un thème l'importance du customer service dans le commerce dans un proche avenir qui fait rien pour autant que ce soit un petit commerce qui ou un petit entreprise qui ou online c'est important que vous mettez le client au centre de votre business c'est comme ça est-ce que c'est un petit peu ça l'intérêt du consommateur alors docteur nous continuez ça veut dire qu'on arrive au quatrième droit et le cinquième droit c'est quoi ? donc le cinquième droit c'est droit à l'accès à mon produit essentiel c'est-à-dire ? par exemple un essential commodities qui vous servit de tous les jours donc il y en a ce qu'on appelle le essential commodities act qui existe en ministère qui vient d'un produit de base qui est supposé normalement qui doit être exposé pour vendre mais c'est moi quand nous payons c'est ça nous vient dans l'esprit d'outils tu exposes ça veut dire un commerçant il a l'obligation d'exposer un produit mais il n'est pas gardé de ce store il ne s'est pas lié à l'IP ou whatever donc il besoin au moins un spécimen du produit et aussi nous dire de le connecter avec sa refuseur tout cela donc il ne faut pas un produit qui est exposé pour vendre ou il ne faut pas dépriver à l'accès à ce produit essentiel donc ça est très important donc on doit l'accès produit essentiel est-ce qu'ils sont capables de nous un petit détail par exemple il y a un rachon par exemple donc il faut une partie d'un produit essentiel qui normalement les privés ou besoin dans toute la boutique ça la boutique supermarché exactement dans le domaine du possible maintenant prochain droit c'est droit à être entendu c'est-à-dire ça veut dire comme un consommateur on a droit à être entendu ça veut dire si on a une claim pour faire nous reviendrons quand on parle comme ce mécanisme qui est au niveau du ministère on a un problème on connaît une institution qui l'a qui peut nous l'avoir et nous donne sa droite ça veut dire nous l'a pour eux et non seulement à travers nous mais aussi à travers les autres institutions et comme le CAB m'a fait dire le le c'est-à-bas qui l'a et que je n'ai pas fait une claim maintenant si il y a l'aspect qui partume de la loi de la consumer protection nous prenons le plaisir pour récanaliser la plainte vers les institutions concernées par exemple parce que nous avons plusieurs ministères même si nous nous appellons la consumer protection mais aussi l'aspect qu'ils ont découvert par exemple que ce travail est compensé avec les autres stakeholders exactement donc nous travaillons en collaboration avec tous les ministères concernant qui promouvent les droits et les intérêts du consommateur et donc le droit à être entendu to be heard and to be represented donc être représenté dans une décision par exemple si on veut avoir une suggestion par e-mail et elle est là nous ne nous ne nous au moins sa plateforme sa plateforme que tu communiques avec nous c'est ça le droit de la communication avec les autorités pour qu'ils nous quittent une suggestion ou une complaint une problème concernant un consommateur ça c'est très important et quand vous recevez ce genre de complaintes Dr Koutoupermal vous êtes remont vers le commerçant en général définitivement quand nous gagnons une complaint nos premières affaires c'est qu'ils nous font une première enquête préliminaire une enquête préliminaire bien sûr mon bébé fait des tomes dans nos clauses de la loi donc si il n'est pas tombe dans nos la loi nous dire qu'il y a une autre institution qui est supposée faire ça là nous canalise l'information à travers le CSU à travers le système donc là à travers le système nous finir on va la plainte vers l'institution concernée nous dire par exemple si nous pouvons avoir une affaire concernant sanitaire par exemple nous avons le ministère de la santé là il est pour prendre une sanction qui est bien ou ça fait l'enquête qui est bien ou autre département au niveau ministère qui existait mais s'il y coûte nous nous ne pouvons pas faire de l'enquête préliminaire et définitivement il est dans le devoir de l'inspecteur d'être en communication permanente avec le client avec le consommateur pour informer que l'enquête peut peut aboutir quand il est arrivé qui est capable de faire qui est bien et ce qui a été résolu et même si le commerçant dit oui pour faire ça pour lui nous attend que vraiment la chose a été faite à la satisfaction du consommateur Alors on me rappelle un téléspectateur qui Azordi nous peut proposer l'émission Le droit des consommateurs avec nos invités le docteur Sachin Koutoupermal qui est Acting Senior Consumer Affairs Officer dans le ministère Commerce et la protection des consommateurs donc nous peut cause en général docteur les droits des consommateurs quand on dit à droit c'est aussi responsabilité des consommateurs alors on me fait signe qu'il arrive presque à la fin de cette émission pour Azordi peut-être les types qui nous rappellent un petit peu ce qu'ils nous prennent depuis le début donc ça veut dire une cause hotline un numéro de téléphone coûte le public qui prend contact avec le département avec l'unité le Consumer Unit alors est-ce que c'est un numéro là les 24-7 ça a M. Koutoupermal enfin docteur Koutoupermal pardon Non ça veut dire les pendant les ailes du bureau ça veut dire 9h à 4h Et voilà on arrive presque à la fin de sa magazine qui est consacré aux droits des consommateurs avec nos invités dans le plateau le docteur Sachin Koutoupermal donc docteur Koutoupermal dit à nous pour terminer Pour terminer c'est que nous l'appelons la Consumer Affairs il l'appelons le ministère il l'appelons nous peut travailler beaucoup aujourd'hui merci vous recevrez moi pour représenter le bureau je veux dire que nos collègues nos Consumer Affairs les Senior Officers les Consumer Affairs l'administration le ministère en général il fait travail très très dur pour qu'il nous assurer que tous nos droits de consommateur soient respectés nous avons la loi nous avons une chaîne que nous sommes capables de faire des complaintes nous avons une chaîne que nous sommes capables avec nous nous l'appelons quelque part c'est où nous l'appelons quelque part parce que quand on peut dénoncer ou ça on peut communiquer avec nous nous sommes capables plus au courant qu'il nous sommes capables de faire plus pour vous donc continuez dans cette direction et un consommateur qui est plus informé qui est plus informé qui est plus informé et qui est plus qui est plus dans le long terme dans l'émission le consommateur sont aussi gagnants quand ils décident pour faire un achat que ce soit de produits ou de services alors on va rappeler aussi qu'il n'y a pas à partir de maintenant une question qu'il y a fait à travers WhatsApp ou bien un SMS un numéro de téléphone qu'il nous donne tout de suite c'est le 5 255 36 45 5 255 36 45 c'est un numéro là ou capables rentrent en contact avec nous ici pour le magazine que nous droits et ou capables avec nous aux questions qu'il nous peut transmettre à nos barnes invités donc une dernière fois on rappelle le 5 255 36 45 en tout cas merci de fidélité merci vous suive l'émission là à travers la télévision mais aussi sur les réseaux sociaux merci docteur Koutoupermal merci beaucoup Nathalie merci de votre accueil merci à tout le monde et les spectateurs qui nous écoutent aujourd'hui et nous espérons que le message nous est bien passé et pas lié le consommateur et quoi Très bien merci beaucoup à vous également qui nous suivent ce magazine là ici dans les chaînes de l'AMBC mais je vous vois très bientôt pour un autre magazine L'Ordroi Sous-titrage Société Radio-Canada